Aujourd'hui, Zoom. Alors, nous voyons l'interface d'entrée de l'application web. En fait, aussi, c'est une application qui s'installe sur vos ordinateurs. On s'y connecte via un compte Google, Facebook ou encore courriel ou mot de passe. L'interface que j'ai ici peut être présentée de cette façon-ci ou encore plein écran. Mais la façon normale est plus intéressante parce que quand vous allez un jour programmer une réunion, vous allez voir que, exemple, si on passe par Outlook, Outlook va s'afficher et on ne verra pas si vous êtes en plein écran. Alors, il vaut mieux être en écran plus compact comme ceci ici. Alors, qu'est-ce que nous propose l'interface de Zoom? Le bouton d'accueil nous donne accès à une réunion en direct. Alors, si je clique dessus, ça va partir une réunion liée à mon numéro permanent que tout le monde a quand on s'inscrit sur Zoom. On a aussi un bouton Rejoindre, une formation déjà existante par rapport à un numéro qui nous a été communiqué en se connectant ou non directement avec la vidéo et l'audio. Alors, selon le cas où la personne a préparé une chambre d'attente, alors nous nous rendrions sur une chambre d'attente, une salle d'attente pour attendre l'entrée du formateur ou de l'animateur. Ici, Programmer, on aura un élément spécifiquement pour ça tout à l'heure. Alors, comment programmer une réunion? Partager l'écran, bien, il va être lié à une réunion ou partager un écran quelconque ici, mais là, encore là, il faut une autre réunion. Alors, si je clique ici, il va me demander un élément pour avoir une partage de clé ou une idée de réunion. Alors, comment partager l'écran? Donc, on a un bouton de partage d'écran dans une réunion. La partie droite ici donne accès ici à la prochaine réunion qui va être à 15h30. Et ça va me donner ici l'occasion de commencer ma réunion directement pour vérifier si toutes mes micros fonctionnent, si je suis l'animateur. Dans ce cas-ci, c'est moi l'animateur. Je peux aussi cliquer pour afficher les réunions du jour. Alors ça, ça va me donner l'accès à l'onglet réunion. Alors, donc les réunions, c'est des réunions test que je vais faire avec vous pour vous expliquer certaines options disponibles via Zoom pour les réunions ou les conférences. Maintenant, je surviens à l'accueil ici. Ça me donne aussi accès à deux choses. Les préférences, où j'ai déjà écrit un podcast qui explique certaines d'entre elles. Alors donc, on peut accéder aux préférences soit par le bouton ici, comme ça, ou encore par le bouton qui est ici. Donc, si j'accède à mon profil, qui donne accès à mon profil qui est sur le site de Zoom, ou encore les paramètres qui sont les préférences de l'application. Et aussi maintenant, si vous êtes en PC versus le menu modifié préférences, ou en Mac dans ce cas-ci, préférences ici, et qui donne accès à tout ça ici. Bon, j'ai déjà fait un podcast qui explique les préférences. Peut-être que je pourrais l'améliorer parce que là, j'ai une nouvelle version qui est la 504 et je l'avais faite une version intérieure. Alors, je pourrais comparer, puis on pourra refaire un podcast sur les préférences les plus récentes. Maintenant, donc si on récapitule au niveau de l'interface d'entrée de Zoom, on a un bouton accueil qui me permet de créer, de choisir et de programmer en lien avec les réunions. J'ai le bouton ou l'onglet converser qui me permet de créer des conversations et de partager des choses, et même de faire des captures d'écran pour expliquer certaines choses aux participants qui pourront ensuite télécharger le message. Donc, ici, je fais un entrée pour que ça puisse s'appliquer au message. Donc, je peux converser avec des gens qui sont en attente ou déjà dans la réunion. Je peux aussi, de façon intéressante ici, dans cette section-ci, créer soit une nouvelle conversation ou encore créer un canal ou rejoindre un canal. Alors, si je fais créer un canal, ça me donne accès ici à créer un nom d'un événement, d'une formation, et de dire si c'est un événement privé ou public. Et là, de pouvoir inviter n'importe qui ou, ici, exemple réservé uniquement aux membres. Maintenant, ce que ça donne au niveau des canaux, alors je vais agrandir pour être au plus large, donc pour voir le nom complet, comme ça ici. Alors, j'ai Photoshop ici. Donc, ça me permet d'avoir une conversation avec les gens qui sont dans ce cours-là et de partager des documents, alors comme ceci, et entre autres, les documents au niveau de l'image qui est ici, donc il y a des icônes qui apparaissent ici. Ça peut partir le logiciel directement pour les gens qui ont le logiciel ou un logiciel compatible. Dans ce cas-ci, je vais l'arrêter. Alors, on voit que ça est très, très efficace. Alors, je vais quitter ça ici. Donc, on voit que c'est Photoshop qui démarre. Si vous avez un autre logiciel, si vous avez Affinity Photo ou d'autres logiciels, ou encore un logiciel qui dit des images comme dans votre Windows ou encore, par exemple, si je prends un aperçu dans Mac, ça devrait s'ouvrir, selon le cas. Par contre, ici, je peux en faire gestion du fichier, le partager, le copier, l'arrêter de suivre le message, attribuer une étoile, ouvrir le fichier, comme je viens de faire, enregistrer sous. Donc, je veux enregistrer l'image sans ouvrir dans le logiciel, je peux le faire aussi. Afficher dans le Finder, supprimer, ajouter aux emojis. Alors, voilà. Donc, ça, c'est la section conversée. Dans Réunion, on l'a déjà vu. Ça nous présente les réunions déjà en préparation ou qui vont avoir lieu ultérieurement. Et dans Contacts, alors, c'est différentes façons d'aller chercher des contacts. Moi, j'ai été chercher des contacts dans mon Cloud via mon Google Agenda. Alors, ça me permet d'afficher le nom de la personne, mais surtout le courriel. Si je vais envoyer un courriel quand je vais créer, entre autres, une formation ou une réunion avec des noms à qui envoyer la dite formation ou réunion. Alors, voilà. Ça termine la présentation de l'interface d'accueil de l'application Zoom. Alors, à votre tour d'essayer. Merci. 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 Merci.